dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une boutonnière sur un rang donc la boutonnière c'est le petit trou qui est là en fait c'est le trou qui est utile quand on fait quand on a des boutons sur un petit gilet par exemple mais vous pouvez utiliser cette méthode aussi pour faire un trou un peu plus grand pour faire passer plutôt le pouce dans la mitaine donc voilà vous pouvez l'utiliser pour plein de techniques différentes moi je la trouve hyper pratique et hyper simple à faire donc je vais essayer de vous expliquer au mieux alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait à deux mailles du bord la boutonnière donc je vais tricoter de maille à l'endroit et ensuite on va commencer la boutonnière donc la première étape c'est de prendre votre fils et de le faire passer devant la deuxième étape c'est de faire glisser la maille qui arrive sur l'aiguille de droite ensuite vous allez refaire passer ce fil derrière et ensuite vous allez faire glisser la maille qui vient comme ceci et on va passer cette maille sur celle ci donc moi je vais rapprocher un peu du bord pour le faire et hop pardon et hop voilà donc là j'ai fait ma première maille on va faire ça trois fois hop c'était une fois on refait on fait glisser on fait passer la maille sur l'autre on fait glisser on fait passer maille sur l'autre et voilà là on a un trou donc ensuite on va faire glisser cette maille sur l'autre aiguille et ensuite tourner l'ouvrage on a ensuite donc là on a l'envers contre face à nous on pense bien à passer le fil de nouveau derrière est ce qu'on va faire c'est qu'on va monter des mailles dans ce petit trou entre les deux mailles en fait donc on va planter l'aiguille dans les deux et on va monter des mailles donc la j'en monte une hop j'en ai une qui ressort et ça je vais la mettre dans l'autre aiguille plutôt sur l'autre aiguille vous pouvez la laisser un peu lâche comme ça ça nous permet de repasser entre les deux parce qu'en fait on va pas faire que des mailles là dedans on va faire des mailles toujours dans les deux premières et on va en faire quatre en tout donc là j'en ai une je refais hop j'en ai deux que je vais poser là dedans alors je dis qu'on laisse lâche mais un lâche et ensuite on tire un peu pour la rendre un peu moins lâche hop une troisième maille j'ai mal prise hop une troisième maille que l'on va poser sur l'autre aiguille on refait pareil une quatrième maille j'en ai tiré faites attention parce que ça peut être un peu compliqué voilà gelé mais ensuite on la pose et là du coup on a nos quatre mailles 1 1 2 3 et 4 et nos deux du début ce qu'on va faire attention une autre deuxième étape enfin plutôt je sais plus gentil la cinquième on refait passer le fils devant et on fait glisser cette maille sur les huiles de gauche ensuite on va tourner notre travail on a bientôt fini on a bientôt fini hop alors le filet bien derrière est ce qu'on va faire pour maintenir la boutonnière c'est qu'on va faire passer cette maille sur celle ci hop ça peut être un peu délicat selon les aiguilles que vous avez c'est mieux de prendre des aiguilles qui qui glissent bien et hop on tire et là vous avez votre boutonnière voilà le petit trou est là et ensuite vous tricotez votre rang à l'endroit tout à l'endroit et ensuite vous tricoter tout à l'envers et vous avez le nombre de mailles qui vous faut alors là par exemple ça vous fait si on regarde bien les deux petites boutonnières voilà j'espère que mon tuto a été clair et que vous allez adopter cette méthode parce que moi je la trouve hyper simple et hyper rapide mais vous Sous-titrage Société Radio-Canada